Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zellou, bienvenue sur la chaîne Will Gospel. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence, pour tout ce que vous faites afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Bienvenue sur la chaîne Will Gospel Ministry. Ici, nous apprenons, nous avançons et nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau. Nous allons parler du GPS. Vous savez, lorsque je dois quitter ma ville pour aller dans une autre ville, j'ai besoin de quelque chose qui va me montrer le chemin. A chaque fois que les gens voyagent, les gens ont ce qu'on appelle un GPS. Un GPS, c'est un appareil qui te permet de pouvoir partir et de localiser là où tu vas, afin que tu puisses trouver le lieu où tu vas et que tout se passe bien. Alors, ce matin, je vais te parler des GPS. Vous voyez beaucoup de chrétiens qui sont perdus, qui sont tombés, qui n'arrivent plus à avancer, qui sont découragés. Lorsqu'ils perdent quelque chose, ils sont les premiers à se lamenter à dire que Dieu n'agit pas dans leur vie. Vous savez pourquoi ? Si tu es perdu, c'est parce que tu n'as pas de GPS. Si tu es perdu, c'est parce que tu ne sais pas là où tu vas. Si tu es perdu, c'est parce que tu savais là où tu allais, mais tu n'as plus de repères. Alors, ce matin, je vais vous parler du repère. Lorsqu'un enfant grandit sans l'image paternelle, cet enfant aura un problème de repère paternel. Lorsqu'une fille grandit sans l'image d'une mère, elle peut avoir un manque de l'image d'un père dans sa vie. Alors, ce matin, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler des repères. Les gens de ce monde ont des humains comme repères. Ils ont des pasteurs comme repères. Ils ont des prophètes comme repères. Mais un repère, c'est quelqu'un qui a réussi là où toi tu as échoué. Un repère, c'est quelqu'un qui te montre la voie. Lorsque le bateau arrive pour accoster, le bateau a besoin de voir le phare. Le phare qui est là et le bateau voit que nous sommes arrivés quelque part. De la même manière qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir un repère dans la vie chrétienne. Votre repère, ce n'est pas le pasteur. Votre repère, ce n'est pas les prophètes. Votre repère, ce n'est pas moi ou le gospel. Votre repère, c'est Dieu. « Chaque chrétien qui a enlevé le GPS de sa vie, il va se perdre. » « Chaque chrétien qui a enlevé la boussole de sa vie, il va se perdre. » Regardez ce que la Bible nous dit dans Exode 13, 21. « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. » La Bible nous parle de comment est-ce que Dieu marchait avec le peuple d'Israël. Comment est-ce que Dieu dirigeait ce peuple jusqu'à ce qu'ils arrivent à Cana. Alors, je vais te dire ce matin, tu n'as pas seulement besoin des humains pour te diriger. Tu n'as pas seulement besoin d'un pasteur pour te diriger, mais tu as aussi besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin des GPS. Dieu doit être ton repère. Dieu doit te guider dans tes décisions, dans ta vie, dans tes relations, dans tout ce que tu dois faire. Dieu doit être ton repère. Et si Dieu n'est pas ton repère, tu as perdu. Si Dieu n'est pas ton repère, tu vas te perdre. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes perdues dans la vie. Beaucoup de chrétiens qui ne sont pas enracinés en Dieu parce qu'ils n'ont pas de repère. Est-ce que tu as un repère dans ta vie chrétienne ? Est-ce que tu as un repère ? Ton repère doit être Dieu. Ton repère doit être Dieu. Ton repère doit être la parole de Dieu. Mais dommage que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus de repère. Ils n'ont plus l'image de Dieu dans leur vie. Ils prennent le pasteur comme repère. Ils prennent les êtres humains comme repère. Alors que les êtres humains peuvent commettre des erreurs. Mais Dieu ne commet pas des erreurs. Ces mantiens, je te dis, dans ta vie, choisis Dieu. Dans ta relation, choisis Dieu. Dans tes activités, choisis Dieu. Dans ton travail, choisis Dieu. Car si tu ne choisis pas Dieu, tu vas perdre. Si tu ne choisis pas Dieu, you fall down. Today, you need to go up, no down. Tu ne peux pas tomber, tu as besoin de te rélever. Et pour te rélever, tu dois chercher quelqu'un qui t'a créé. Tu dois chercher quelqu'un qui te connaît, qui est Dieu. Ces matins, vous devez chercher un repère. Le repère le plus absolu dans votre vie, il s'appelle Dieu. Alors, cherche le repère et que Dieu te bénisse. Bonne journée. Ces matins, on a parlé du GPS. Le GPS nous permet de nous déplacer, d'aller d'une ville à une autre. Même si on ne connaît pas la route, lorsqu'on met le GPS, on arrive. Alors, même si tu ne connais pas qui tu seras dans dix ans, mais si tu allumes le GPS de ta vie, si tu laisses Dieu prendre place dans ta vie, tu arriveras là où tu vas. Car Dieu n'abandonne pas ce qui lui fait confiance. Lorsque tu allumes le GPS, tu fais confiance à cette petite machine qui te dirige, qui te dit prends à gauche, prends à droite. Tu fais ce qu'il t'a dit sans te poser des questions et tu arrives à ton objectif. De la même manière que, si tu écoutes ce que Dieu t'a dit, si tu écoutes les directives qu'il t'a dit, l'argent ne sera pas ton problème. Tu vas avancer parce que lui va tracer le chemin pour toi. Alors, sois béni, que Dieu te garde. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour cette personne qui a écouté ce message. Laisse qu'il puisse te mettre comme GPS de sa vie, afin qu'il puisse voir les difficultés, le chemin qu'il doit parcourir et là où il doit être. Que ta lumière l'entoure, que ta puissance l'entoure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Bonne journée. Que Dieu te garde. Et s'il te plaît, like cette vidéo si tu aimes, dislike si tu n'aimes pas et écris-moi quelque chose en commentaire. Est-ce que tu as un repère qui est Dieu ou ton repère c'est un être humain ? Sois béni. Que Dieu te garde. Car si tu as un repère comme être humain, tu vas faire des erreurs. Mais si tu as un repère qui est Dieu, Dieu va t'aider à arriver à bon port. Car lui, il ne fait pas d'erreurs. Bonne journée. Et puis,